C'est la colère face à tout ce temps perdu qui fait parler Gwen aujourd'hui. Son ex-compagnon est professeur d'éducation physique et sportive comme elle. Ils ont un enfant ensemble. Mais en 2005, ils sont séparés lorsque leur fils de 6 ans lui affirme être victime de son père. C'est suite à l'émission de Groland où il y a des sex toys imagés qui passent. Et quand il a vu ces images-là, il a tout de suite dit « il y en a plein chez mon papa, je les sens quand je vais lui faire un calin dans son lit. Et quand mon papa se caresse avec ça, il y a du lait qui sort ». Gwen dépose plainte immédiatement avec son fils à la gendarmerie et l'enquête mène à une autre découverte. Il y a eu le lendemain perquisition chez le père et ils ont retrouvé 5598 images, 511 vidéos pédopornographiques. Son ex-compagnon est condamné à deux ans de prison avec sursis. Pour Gwen, il semble alors évident qu'il va aussi être suspendu, mais aucune mesure disciplinaire n'est prise. Là, j'ai été sidérée quand j'ai su qu'il enseignait encore. J'ai attrapé le numéro du ministère de l'Éducation nationale, j'ai dû avoir une secrétaire. Vous restez anonyme ? Oui, je demande à rester anonyme. Vous êtes prête à donner un document ? Vous dites « je l'ai le document, je l'ai la condamnation ? » Oui, je dis « j'ai la condamnation ». J'ai tombé sur des gens qui m'ont dit que de toute façon, sur ce document-là, il n'était pas inscrit, qu'il avait interdiction de côtoyer des enfants. Donc ça ne menait à rien, mon combat ne menait à rien. Quelques années plus tard, le fils de Gwen porte plainte contre son père pour abus sexuels. Ce prof de PS est mis en examen en 2011. Des milliers d'images pédopornographiques sont aussi retrouvées chez lui. Il est placé sous contrôle judiciaire, mais là encore, il reste enseignant. Il faudra que l'affaire du directeur d'école de Villefontaine éclate pour que Gwen ose de nouveau sortir du silence. C'est le contact avec la PEP, l'Association des parents d'élèves de Paris, qui m'a écoutée, qui m'a crue. Cette suspension de ce professeur de PS ne tient qu'à ça, puisque les différentes démarches que j'ai effectuées auprès du ministère de l'Éducation nationale, à nouveau, là récemment, n'ont rien donné, je n'ai pas été rappelé. Je n'ai pas pu me battre contre tout, mais j'aurais aimé prévenir les parents, oui, bien sûr. À mon avis, mon fils n'est pas la seule victime.